coucou tout le monde c'est audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test en direct et un petit peu crash test aussi des nouveaux produits huda beauty pour les lèvres donc il s'agit des lip strobe donc moi je possède deux couleurs voilà donc j'ai j'avais envie de vous faire un peu cette vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent les swatchs et tous et donner un petit peu mon avis sur ces produits sur la tenue sur l'application sur le confort sur le fini sur la texture enfin voilà j'avais envie de parler de ces produits parce que j'avais fait une vidéo sur les liquides mattes huda beauty quand ils sont sortis donc j'avais fait une vidéo sur le sol que je possède le médusa parce que vous savez enfin celles et ceux qui me suivent vous savez que je suis pas très fan des rouges à lèvres mattes même si je trouve ça très joli mais je sais pas je moi j'aime bien quand voilà quand ça s'efface joliment et puis au pire après manger quand ça part ça part quoi c'est pas grave et voilà donc celui ci est très joli un le médusa mais voilà si vous voulez voir quand même le la vidéo sur cette la revue sur ce rouge à lèvres je vous laisserai cliquer ici donc huda beauty voilà elle fait des produits pour les pour les lèvres elle fait également des highlighters ils sont très jolis d'ailleurs il y en a un qui dans ma mitche dans ma wish list est arrivé chez sephora je me retiens parce que j'ai déjà pas mal dépensé ce mois ci et voilà comme je pars à malte l'année prochaine faut que je me calme mais c'est chaud c'est chaud patate parce qu'ils sortent sans arrêt des nouveautés et c'est très difficile de se retenir quand on est complètement make up addict bref donc le médusa est très joli moi je vous conseille ces rouges à lèvres mattes si vous cherchez des rouges à lèvres mattes voilà donc moi le médusa je trouve magnifique donc voilà pour ça c'était la petite intro et on revient sur les app la lipstrobe donc j'avais acheté sur lui celui ci sur le site de culte beauty qui les vendent à 17 livres donc ça fait à peu près 19 euros 50 donc moi j'avais pris le mystical et après bon ben quand j'ai reçu celui ci 15 jours après à peu près il ya le il ya le les autres qui sont sortis sur le site de sephora et quand je suis allée à lyon pour faire quelques achats je n'ai pas vu mon hall cliquez ici vous avez mon hall qui dure plus de 50 minutes où il ya plein de nouveautés plein d'achats que j'ai fait oui j'ai craqué et bon pour ce mois ci on va se calmer 1 j'arrête de vous montrer des choses encore ce mois ci on verra le mois prochain parce qu'il ya plein de choses qui arrivent et j'ai craqué pour celui ci c'était pas prévu au programme j'avais choisi notre couleur mais je me suis dit boah ça va je verrai plus tard et quand la vendeuse chez sephora m'a montré ça et à swatcher sur les lèvres d'une cliente parce que moi j'ai déjà du rouge à lèvres j'ai fait ok moi aussi je le veux et donc j'ai pris le shameless donc je vous swatcher les deux et vous montrer un petit peu aussi l'astuce de huda beauty qui parle de ces produits et qui dit comment aussi on peut les on peut les utiliser donc ce que je vais faire c'est que je vais en premier mettre le shameless chez sephora sur le site je crois qu'il 11 couleurs à lyon il y avait donc c'est dans la galerie marchande de hauchan dans le sephora qui est dans la galerie marchande de hauchan saint prieste il y avait cinq couleurs dispo après je pense qu'ils vont recevoir les autres mais voilà et ah oui je voulais aussi vous dire dans mon dans mon hall vous allez voir en fait il ya un film de protection voilà et je me disais teint le packaging il est un peu wesh wesh quand même ça fait pas super beau en fait si c'est très beau donc j'ai pas la bouche aussi grosse que coup d'âme par contre non plus je crois que c'est ça la vraie taille de ses lèvres par rapport aux miennes il ya une grosse différence bref donc les lip strobe c'est tout simplement alors je vous ai expliqué exactement ce qu'ils disent donc gloss à lèvres métallique illuminateur texture miroir volumisante nacre sculptante tenue confortable à porter seul ou sur votre rouge à lèvres appliqué généreusement pour un effet volume brillant ou au centre des lèvres pour un effet illuminateur subtil l'astuce douda ça l'astuce tapoter avec un mouchoir pour un effet mat scintillant donc je vais tester cet effet en même temps et puis et puis je vais garder ça sera je mettrai le deuxième le mysticol je vais le garder toute l'après midi bon toute l'après midi en même temps je sais pas quelle heure il est doit être au moins trois heures déjà jusqu'à ce soir voir un petit peu bah ce soir ou au bout de quelques heures voilà ce qui rend si ça rend bien ou pas donc le packaging je trouve ça très joli donc on est sur un packaging comme ça très original on est vraiment sur du houda beauty et donc le produit je ne sais pas combien c'est de grammes j'ai marqué la 4 millilitres de grammes en millilitres en millilitres donc on a 4 ml donc lip strobe donc ils appellent ça lip strobe strobe je crois que c'est quand même assez je sais plus ça veut dire strobe je crois que ça veut dire que c'est pas complètement opaque quoi je sais pas bon voilà donc au pire je vous mettrai la traduction ici ce que ça veut dire strobe et donc vous avez donc un packaging comme ça en plastique avec un bouchon noir et bon bah on voit à travers la couleur là c'est marqué ou d'abord une houda beauty lip strobe au cucu vous avez donc le nom du produit métallique lip gloss et vous avez également un embout mousse un peu triangulaire avec un petit réservoir là au dessus pour pouvoir appliquer votre produit et qu'il y en ait quand même quand enfin en une fois quoi ou peut-être deux fois éventuellement donc voilà il existe toutes sortes de couleurs on passe enfin toutes sortes de couleurs il n'y a pas de il n'y a pas de bleu ou de vert peut-être du bleu non il n'y a pas de bleu ou de vert je crois pas donc on a du violet du rose du rouge et des jolies couleurs rouge bon moi j'en mets pas mais c'est vrai que c'est très joli une qui ressemble beaucoup à la teinte hit de la collection urban decay vous savez le rouge à lèvres un petit peu rouge avec des paillettes dorées enfin voilà il ya ça après on a des couleurs un peu plus très très clair très pailleté je pense que ça c'est idéal pour mettre par dessus un rouge à lèvres et pas du tout mettre comme ça tout seul celui ci est extrêmement opaque le mystical est un peu moins opaque mais voilà très joli aussi à porter seul comme je l'ai lu derrière ça se porte aussi bien seul que par dessus un rouge à lèvres par contre n'en mettez pas trois tonnes sur votre rouge à lèvres parce que ça risque de faire filer votre rouge à lèvres ou sinon porter une base en dessous et sinon avec un crayon en dessous ça doit être sympa également donc moi je savais que je vais les porter nues pour pouvoir vraiment avoir un avis plus objectif et et voilà pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre comme ça et voilà quoi donc let's go pour l'application de shameless donc le shameless on est sur un espèce de bronze avec des reflets rose et dans les swatchs que vous allez voir ça fait un peu le reflet en fait c'est duochrome on dirait reflet bronze après reflet rose reflet bronze donc par contre j'aime bien l'odeur donc voilà donc voilà ce qui donne voyez comme il est quand même un peu assez opaque donc là ça fait vraiment bronze rose bronze voyez là l'effet duochrome de ce de ce produit enfin c'est juste sublime et donc let's go pour l'application donc voilà il est trop beau donc voilà pour le shameless il est juste sublime je trouve trop beau et je sais pas il a un truc en fait il a bon avec ce avec ce make-up ça va pas forcément parce qu'il faudrait un make-up un peu plus chaud ou voilà carrément juste un trait de liner mais il est trop beau j'aime trop est ce que ça fait comme les lèvres douda ouais ça y ressemble en tout cas ce produit est juste sublime franchement je le trouve trop trop beau et on va faire le test avec un mouchoir comme le conseil ouda elle elle dit que quand on on appuie comme ça et ben ça permet vraiment de fixer les paillettes et que ce soit mat on va tester ouais ça peut être pas mal aussi ça brille un peu moins voilà c'était moins glossy et ça peut être très joli aussi et voilà ce qui est sur le mouchoir c'est vrai que ça garde vraiment les paillettes sur les lèvres et après ça colle un petit peu comme un gloss mais je trouve la couleur sympa mais c'est vrai que moi personnellement je préfère le côté avec le gloss le premier application donc voilà ça c'est pour le shameless il est très beau très très beau et maintenant on va tester le mystical et cette fois ci on va le tester toute l'après m et qu'est ce que ça donne si ah oui sur la main ça fait également effet effet paillettes qui reste bien coller sur la main vraiment bien les reflets bref allez on enlève ça et on met le mystical bon bah j'avais espoir de l'enlever comme ça mais pas du tout ça tient très très bien les paillettes et donc le deuxième qu'on va garder toute l'après m et j'ai une bouche qui m'embête donc le deuxième quand on va garder toute la pluie dit c'est le mystical donc c'est celui que j'ai acheté sur le site de culte beauty oui je ne sais même pas dire en france ils sont à 19,95 sur le site de sephora je fais les choses à moitié donc voilà le mystical pareil le nom est également marqué ici et moi personnellement c'est tellement joli que je le garde le packaging tel quel obligé c'est le genre de packaging t'es obligé de garder tu peux pas jeter ça c'est pas possible après ça empêche pas donc le mystical donc là on est clairement sur un rose violet rien à voir avec l'autre au moins c'est bien différent là on est vraiment sur la couleur licorne en même temps j'en ai profité pour me laver la main donc voilà ça c'est le mystical il a rien à voir avec l'autre on est vraiment sur une couleur plus en transparence on va dire mais tellement joli donc voilà on est vraiment sur une couleur complètement différente et là on est plus en mode licorne voilà mais moi j'adore franchement je trouve ça trop beau après c'est vrai que la dernière fois que quand j'avais mis ce couleur j'avais mis un un crayon j'ai mis le asphyxia d'urban yake qui est un peu la même couleur et franchement ça rendait trop bien peut-être qu'avec ce make-up ça va pas trop je trouve ça trop beau donc je vous le montre de plus près donc voilà ce qui donne de plus près moi je trouve trop beau après voilà faut aimer je pense que l'autre plaira peut-être à plus de personnes que celui ci mais comme j'étais une licorne dans une vie antérieure je pense celui ci me plaît trop et et c'est pareil je trouve qu'il ressemble quand même plutôt bien au packaging voilà en vrai il fait moins il fait plus portable qu'en vidéo pourtant je suis en lumière naturelle j'ai pas mis mes éclairages justement exprès pour que ça se puisse enfin qu'on puisse mieux voir mais bon après c'est pas grave moi j'aime bien de toute façon j'ai un peu violée dans mon maquillage donc ça passe donc voilà pour le mystical ce que je vais faire je vais faire pareil on va faire avec ça à mon avis est-ce que je devrais plutôt attendre ce soir pour faire avec ça voir c'est comment il tient en fait finalement non je vais laisser comme ça brillant moi j'aime bien quand c'est brillant et puis je ferai au pire je peux déjà faire sur la main ouais ça fige vraiment les paillettes quoi voyez ça fige les paillettes et on voit bien les reflets violets rose et bleu et avant de finir avant de faire le crash test comme ça sur toute la journée vous retrouvez un peu plus tard ce que je peux dire c'est que c'est vraiment ça colle pas plus que ça en fait je trouve pas que ce soit désagréable après je pense que si vous mettez vous enfin s'il ya du vent et vos cheveux arrivent dessus mon avis ça colle mais sinon je trouve agréable quand on fait comme ça vous savez quelquefois c'est un peu le test comme ça 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 fait pas comme certains gloss qui colle vraiment celui ci je trouve que voilà ça ça reste confortable et je le trouve très joli et normalement il n'est pas censé filer donc on verra ça tout à l'heure et j'hésite quand même à le figer mais j'ai envie de voir un petit peu sa tenue comme ça parce que c'est vrai que je l'avais mis pour aller bosser et après j'ai mangé j'ai pas fait attention ça m'a pas j'ai pas fait un crash test comme ça vraiment première impression toute la journée donc là on va le faire de toute façon j'ai encore une vidéo à filmer derrière donc c'est ma deuxième déjà celle ci et j'ai encore une troisième qui devrait arriver parce qu'après j'ai pas le temps donc voilà parce que ouais donc bon bah écoutez un par contre le seul truc c'est que je vous conseille quand même nettoyer vous savez faire les faire le truc comme ça avec le doigt pour que pour qu'on enlève le surplus de produits j'en ai quand même mis pas mal je me suis un petit peu lâché mais c'est tellement joli donc bah écoutez moi je trouve ces rouges à lèvres très confortable donc ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve tout à l'heure je sais pas quelle heure il est j'ai pas mon téléphone je sais pas je sais pas ce que j'en ai foutu il est dans ma chambre c'est pas grave ouais donc je vous mettrai à peu près l'heure qu'il est exactement et puis on se retrouvera tout à l'heure et je pense que j'aurai mon téléphone à ce voilà donc je vous dis à tout à l'heure alors je reviens après deux heures de même deux heures dix presque de portage de ce produit donc ça fait deux heures dix que je porte ce produit donc il est 18h20 et déjà qu'est ce que je peux dire je peux dire déjà que ça tient plutôt bien par contre ça filoche légèrement dans les plis du bas quoique de non si un tout petit peu parce que forcément j'en ai mis trois tonnes et que idéalement il faudrait éventuellement les mettre sur un crayon pour que ce soit beaucoup mieux pour éviter que ça filoche parce que ça reste du produit un petit peu ça reste du produit un petit peu glossy donc voilà mais c'est très très léger donc moi je trouve que ça tient super bien et qu'est ce que je peux dire bah ça reste quand même bien glossy encore et je pense que par dessus un rouge à lèvres ou mettre un crayon ça sera peut-être mieux ou un contour transparent pour pour que ce soit plus net après celui-ci il est très clair donc si ça filoche ça se verra pas trop en haut en tout cas ça ne fit pas dans les plis et ce que j'ai envie de faire c'est que maintenant c'est que maintenant j'ai envie de faire l'effet quand ça tient au bout de deux heures dix je pense que ça tient pendant trois quatre heures toujours pareil sauf que si vous mangez c'est fini tôt sauf si vous sauf si vous appliquez un mouchoir et les paillettes par contre elles restent ça c'est sûr donc voilà ce que ça donne quand on appuie et je pense que ça peut être sympa c'est joli aussi hein mais vous voyez ça filoche légèrement mais bon ça se voit pas ce genre de couleurs donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la conclusion maintenant mais par contre avant de vous que vous puissiez voir la conclusion je vous mettrai une partie parce que là il fait encore soleil il est 18h20 j'ai encore le soleil qui est là par contre j'ai peur que dans deux heures ou après manger il y ait plus de lumière et je voulais quand même garder ce côté lumière naturelle en fait donc au pire ce que je peux faire c'est comment je pourrais faire ouais ouais je vous fais la conclusion maintenant voilà et éventuellement je vous intégrerai juste là entre maintenant et la conclusion une partie où je vous parlerai après avoir mangé tout à l'heure parce qu'il est encore un peu tôt je ne vais pas je ne vais pas dîner maintenant mais voilà pour vous parler pour vous dire un petit peu bah si ça a tenu après mangé et puis voilà et puis éventuellement voilà donc je vous intègre maintenant la partie après mangé pour voir un peu si ça a bien tenu ou pas après avoir fixé les paillettes et où je vous laisse avec la suite juste après bon alors verdict final donc je viens de manger j'ai bu un panaché avant de manger j'ai mangé une poêlée campagne à orde et j'ai mangé un yaourt et on peut constater que voilà sur les lèvres au coeur des lèvres il n'y a plus rien il reste que le contour mais voilà faut il faut vraiment se dire que c'est un gloss à la base un gloss quand même bien pailleté bien pour le premier le shameless opaque ça peut filer légèrement dans les ridules voilà ça reste vraiment une texture gloss une texture légèrement enfin même pas collante en fait non les pas collante une texture quand même brillante une texture pailleté moi personnellement j'adore j'ai aucun problème avec ça donc j'en suis extrêmement contente voilà mais voilà je le verdict est là forcément ça ne tient pas au coeur des lèvres vu la texture de base donc bah écoutez moi je vous laisse avec la conclusion bon alors je vous fais la conclusion maintenant comme ça c'est fait pendant que j'ai encore la lumière artificielle que ce soit quand même sympa donc j'espère que ça a bien tenu après manger parce que là pour l'instant j'en sais rien ce que je vous avais dit que je ferais la conclusion donc j'ai la lumière naturelle devant moi et moi personnellement je trouve ces couleurs magnifiques je trouve ces textures sympa après c'est vrai que comme je vous ai dit juste avant idéalement ça serait de mettre quand même un contour des lèvres pour que ça tienne bien soit transparent soit un contour un crayon soit un rouge à lèvres mat soit un rouge à lèvres classique et vous en mettez un tout petit peu enfin voilà ça peut être une idéale pour que ça tienne beaucoup mieux parce que forcément bah tout ce qui est glossy ça file légèrement enfin en général ça file dans les ridules celui-ci ça file mais alors c'est léger 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 mais c'est vrai que quand on regarde vraiment de plus près voilà on voit que ça a un tout petit peu filé c'est normal ça moi je m'y attendais je savais que ça allait pas tenir que ça allait pas rester net comme un rouge à lèvres et donc forcément on s'en doute après j'aime beaucoup la couleur j'aime beaucoup la texture j'aime beaucoup voilà ces produits je les trouve vraiment très sympa et moi je vous les conseille je vous les conseille vraiment parce que c'est des couleurs de ouf et de la qualité de dingue et franchement ils sont trop magnifique voilà je dis ça je dis rien voilà non franchement ils sont super joli la qualité est là voilà si vous aimez tout ce qui brille et tout ce qui est plein de paillettes ça c'est pour vous autant que pour moi et voilà donc quoi vous dire d'autre le mysticol on peut le mettre tout seul celui-ci aussi celui-ci même sans contour ça se verra pas si ça filoche légèrement celui-ci je pense que ça se verra un petit peu c'est vrai que j'aurais dû faire avec celui-ci le crash test mais bon dans tous les cas au final ça rien d'ra au même c'est juste que ça se verrait mieux avec celui-ci mais voilà c'est de la bombe atomique quand même les deux donc non franchement je vous les conseille moi j'aime beaucoup je trouve que les textures sont belles les le fini est beau le rendu est beau le prix bon bah voilà moins de 20 euros bon et on est quand même sur du huda beauty c'est de la bonne qualité c'est joli ça fait estival on peut mettre ça également toute l'année moi franchement j'ai adopté après est ce que j'en rachèterais d'autres je ne sais pas peut-être une autre couleur qui me tente bien que j'ai mis dans ma wishlist peut-être après après je suis pas sûr à 100% de racheter un autre mais voilà donc moi personnellement j'en suis très satisfaite voilà donc dites moi si vous vous avez craqué pour ces produits là ce que vous vous en pensez si vous êtes d'accord avec moi ou pas si sur vous aussi ça filoche légèrement si sur vous ça filoche à fond si sur vous ça tient à fond les ballons si sur vous ça fait pas pareil si vous aimez si vous aimez pas si les faits si vous préférez l'effet glossy ou si vous préférez l'effet quand on quand on appuie dessus pour pour matifier un petit peu le produit donc moi c'est vrai que je serais curieux de savoir ce que vous vous en pensez parce que j'aime beaucoup avoir vos avis et savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si la vidéo vous a plu à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tchao tchao